Les meilleures façons de booster naturellement Voici les meilleures façons pour renforcer rapidement votre système immunitaire, se laver les mains plusieurs fois par jour pour limiter le risque d'infection et de propagation du virus. C'est l'une des meilleures façons de se protéger et de protéger sa famille contre les maladies. Utilisez des assaisonnements naturels comme l'ail, l'oignon, le gingembre, le curcuma et le poivre de Cayenne, des assaisonnements naturels qui servent également de médicaments naturels. Ils ont des propriétés antioxydantes, détoxifiantes et antimicrobiennes. Buvez un verre de jus d'orange frais, ce jus apporte à l'organisme une bonne quantité de vitamine C, qui est essentiel pour augmenter les défenses et éloigner les maladies. Le mieux est de presser quelques oranges, consommez-en chaque jour. Faites le plein de vitamine D, qui active des globules blancs nécessaires pour fabriquer des anticorps et détruire les microbes. Dans l'alimentation, on en trouve surtout dans les poissons gras, comme foie de morue et son huile, mackerel, sardine et anchois. L'exposition au soleil favorise également la production de vitamine D. Durant la période d'octobre à avril, on pourra compléter ses besoins en vitamine D grâce à un traitement complémentaire. Pour savoir la quantité nécessaire à prendre, il vous faudra consulter votre médecin. Dormez suffisamment, le manque de sommeil empêche l'organisme de se réparer, de se nettoyer et de produire des enzymes, des hormones, des globules blancs. Une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire, car elle réduit le nombre d'une certaine famille de globules blancs. Même si le temps de sommeil reste une donnée propre à chacun, les médecins recommandent tout d'eux-mêmes de dormir au moins 7 à 8 heures. Une carence en zingue affaiblit directement le système immunitaire. Le zingue est un minéral clé pour lutter contre les infections. Il est directement impliqué dans la production des anticorps. On le trouve dans les viandes blanches et rouges, les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les œufs, faites des pauses pour réduire le stress. Détendez-vous en faisant une activité comme le yoga, la lecture, ou une sortie avec les amis. Car le stress, la fatigue et le surmenage affablissent le système immunitaire qui est en relation étroite avec notre psychisme, et avec notre comportement face à l'adversité de la vie. Pratiquez une activité physique régulière de 30 à 60 minutes de marche par jour. Elle réduit le risque d'infection respiratoire d'environ 40%. Les muscles constituent une réserve nutritionnelle fondamentale pour les globules blancs. Cela explique pourquoi les personnes atteintes de maladies graves touchant le système immunitaire voient leurs muscles fondre littéralement. L'exercice physique permet de s'oxygéner, de relâcher les tensions musculaires, de détoxifier le corps, et de stimuler le système immunitaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec vos amis, et de vous abonner pour rester avec nous sur Vicem.